Musique Devenus très très populaires, les objectifs des Edo cartonnent. Aujourd'hui, on parle de ce 20-55 et de ce 50-125 mm. Deux objectifs signés très très abordables et de haute qualité. Musique Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent. Donc comme d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Surtout à commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Des Edo. Évidemment, je commence une collaboration avec eux. Merci Des Edo. Les objectifs signés, je les ai testés et je suis conquis. Je vous spoil déjà toute la conclusion. Non, sérieusement, on va déjà voir dans un premier temps, c'est quoi la différence entre un objectif photo et un objectif vidéo, un objectif cinéma. Et il y a six choses majeures qui changent. La première chose concerne l'ouverture du diaphragme. Grand F sur les objectifs photos, ici grand T sur les objectifs cinéma. On appelle ça la transmission. Et la transmission de lumière grand T est beaucoup plus précise que sur les objectifs photos. Et c'est normal puisque dans le cinéma, on a besoin de connaître exactement la transmission de lumière qui passe à travers les lentilles afin de bien exposer sa scène. Sur les objectifs photos, un F 2.8 ou un F 3 n'est pas vraiment très précis. Ce n'est pas la valeur réelle de lumière qui traverse l'objectif. La deuxième chose, c'est cette bague de diaphragme. Si on compare avec un objectif Canon, ici, un F 2.8, la bague de diaphragme provoque des sauts, vous pouvez même entendre. Elle fonctionne par saut ou par tiers, ce qui va provoquer un changement brutal au niveau de l'exposition. Alors que sur des objectifs cinéma, la bague du diaphragme est beaucoup plus fluide. Il n'y a aucun stop. C'est vraiment très quali quand on veut gérer l'exposition de manière très fluide et très belle dans une scène. Et oui, parce que dans le cinéma, on rajoute des follow focus au diaphragme. Ça arrive régulièrement pour pouvoir modifier l'exposition pour passer d'une scène à une autre. C'est exactement la même chose avec la mise au point. La mise au point, ici, va être par saut. Va provoquer généralement par saut quand elle doit effectuer de longues distances sur un objectif photo. Sur un objectif cinéma, ce n'est absolument pas la même chose. Les mises au point, le changement de mise au point est tout simplement d'une fluidité extrême. C'est très, très beau et c'est ce qu'on veut. C'est la raison principale pour laquelle on achète un objectif cinéma. C'est évidemment pour la mise au point. Mais c'est aussi pour son design et sa construction. En effet, vous pouvez le voir, le design et la construction d'un objectif cinéma n'est pas du tout le même que sur un objectif photo. Sur un objectif cinéma, on est sur un matériel très résistant. Non, sur un matériau. On est sur un matériau très résistant. C'est conçu pour résister à des températures extrêmes, à des conditions extrêmes. Anti-humidité, anti-éclaboussures d'eau, anti-poussière. Mais on va pouvoir aussi mettre des accessoires comme le follow focus grâce au crantage des bagues qui sont beaucoup plus adaptées à ce genre de manipulation. Les diamètres sont quasi similaires sur tous les objectifs ciné puisque on ne peut pas perdre des secondes. Le temps est tellement précieux en cinéma, dans les prods et dans les pubs, qu'on ne peut pas perdre une seconde à mettre des bagues d'adaptation pour changer de matbox ou changer de filtre. Ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde se ressemble. On est sur du 86 mm sur une bague de vissage en interne et du 95 mm pour les matbox. Le quatrième point, c'est le zoom. Le zoom sur un objectif photo est externe. Vous voyez avancer, la longueur de l'objectif change. Ce n'est pas forcément adapté à la vidéo, évidemment. Alors que sur un objectif cinéma, l'objectif zoom... L'objectif zoom... Le zoom est interne. Il est interne, la longueur de l'objectif ne change pas. Et ça, c'est important. Le cinquième point, c'est la respiration de l'objectif. Le focus breathing en anglais. C'est tout simplement, lorsque vous changez de mise au point, il va y avoir un zoom qui est effectué dans l'image sur les objectifs photo. Et ça, les réalisateurs n'aiment pas ça. On ne veut pas qu'il y ait un recadrage de l'image sur les objectifs cinéma. Lorsque vous modifiez votre mise au point, il n'y a aucun zoom dans l'image. Le cadre reste le même. Le sixième point, c'est que les objectifs cinéma sont dits parafocaux. Ou parifocaux. On peut dire les deux. Pour ceux qui ont la référence. Mission Cléopâtre. C'est-à-dire que lorsqu'on zoome, la mise au point ne change pas. Chose qui n'est pas du tout le cas sur un objectif photo. Lorsque vous zoomez, la mise au point est perdue. Sur un objectif cinéma, vous pouvez faire des crash zooms et garder la même mise au point. Pour toutes ces raisons, un objectif cinéma, ça change une prod. C'est clair. J'ai vu la différence par rapport à ça. Moi, je vous avoue, sur ces six points, celui qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir un focus, la mise au point, qui est vraiment très fluide quand on change d'une mise au point rapide ou de longue distance. Et on a besoin que ça soit hyper doux. Cependant, si vous vous posez la question si un objectif cinéma est plus beau qu'un objectif photo en termes d'image, eh bien non. Si on prend la même marque avec un objectif cinéma et une version photo, l'image sera la même, le piqué sera le même, la douceur sera la même. Ça ne change pas. Par contre, ça va varier des marques à une autre et tu prie des objectifs à un autre. Évidemment, quand on prend des objectifs à 50 000 euros, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un travail sur l'image qui est tellement énorme qu'on a cette douceur, ce look assez cheesy fromage qui est très doux, qui est très lisse, qui est très poli. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, parlons des Edo. Entrer sur le marché en 2020, ces objectifs-là, ils cartonnent pourquoi ? Parce qu'ils ont rempli vraiment une demande de cinéastes et de réalisateurs indépendants qui s'améliore grâce à la technologie au matériel qui nous est accessible. Et ils sont allés vraiment taper sur des objectifs de très très haute qualité pour des prix vraiment abordables. 2 500 à 2 800 euros l'objectif, c'est très abordable pour des cinéastes qui ont des prods qui tournent, pour des boîtes, pour des agences, pour des agences de com, de pubs qui ont des projets qui marchent bien. C'est vraiment très abordable pour le rendu qu'on a. Ici, pour que ça soit bien clair, on est avec la gamme Pictor Zoom. La Pictor Zoom, c'est fait pour le Super 35. Moi, ici, j'ai un capteur Vistavision. Il y a une gamme adaptée pour les capteurs Vistavision qui est la Catazoom. Ils sont un tout petit peu plus chers, couvrent les plages de 35 mm jusqu'à 100 quelque chose, 135. J'ai pas voulu, puisque je ne tourne pas en 8K, je n'ai pas besoin d'avoir la Catazoom. Et en plus, la Catazoom commence à partir de 35 mm. Si je suis sur de la 4K ou de la 6K, chose qui arrive souvent, je suis à un crop factor de 1,5 ou x 2 en 4K. Et 35 mm x 2, c'est du 70 mm. J'ai pas envie de ça. Je préfère avoir un 20 mm qui me donnera du 40 mm en 4K. Maintenant, pour avoir des valeurs de plan encore plus grand-angle, ils ont sorti également depuis peu leur 14-30 mm. De la 4K, ça donnera du 28 mm. Si c'est de la Super 35 x 1,5, ça sera du 20 mm à peu près. Le 20-55 pèse du 1,5 kg, alors que le 50-125 pèse lui 1,7 kg. C'est relativement léger pour des objectifs cinéma, sachez-le. On a une bague de rotation qui tourne jusqu'à 270 degrés. Les objectifs viennent en monture PL, mais vous pouvez les changer. La mallette vient avec un kit pour changer la monture en EF, si vous avez besoin de la EF. D'ailleurs, la mallette, elle est super quali, et ça, ça fait plaisir. Quand on paye ce prix-là, on s'attend vraiment à une mallette sécure, j'ai envie de dire. La distance de mise au point du 20-55 est de 60 cm, alors que celle du 50-125 est de 80 cm. Concernant les flaires, la couleur des flaires est constante sur les deux zooms et rendent plutôt bien. Ils ne sont pas du tout gênants. Cependant, on y voit une touche de vert, une teinte verte s'installe. Il y a différents halos de plusieurs formes qui ont un rendu très propre. La netteté du centre vers les bords du cadre est très harmonieuse et très propre à 20 mm. Il n'y a pas d'aberration chromatique. Ce n'est qu'à 50 mm où l'aberration chromatique commence à apparaître et la netteté commence à diminuer sur les côtés. Mais vraiment, il faut aller la chercher. Le bokeh, lui, est crémeux. Il est très doux. C'est parfois un peu plus elliptique que rond sur la plupart du bokeh. Ça donne un look imparfait, disons, mais c'est un style que beaucoup apprécient également. La distorsion, quant à elle, est bien présente. À 20 mm, on a une distorsion en forme de barillet. Puis, au fur et à mesure qu'on zoome jusqu'à 50 mm, on a une distorsion qui se transforme en coussinet. C'est à prendre en compte. C'est vraiment un investissement sur le très long terme. C'est des objectifs qui sont qualis, qui vont tenir la route si vous faites du court-métrage, du long-métrage, de la pub. Vous pouvez les prendre individuellement ou en groupe et même avec le nouveau package, avec le 14-30 qui rentre dedans. Pour conclure, DZO a fait très très fort avec ses objectifs. Cette boîte de Shenzhen qui a été créée en 2020 ont tout de suite cartonné grâce à la qualité et le prix abordable de ce qu'ils ont sorti. Ça a conquis beaucoup de prods sur Netflix, sur Disney+. Je le sais parce qu'il y a tous les making-ofs disponibles. Regardez sur Red aussi parce que vous avez beaucoup de making-ofs disponibles et j'en vois souvent avec des DZO, que ce soit Catazum ou PictorZum. N'hésitez pas à aller voir le site, je vous mets tout ça dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci pour vos commentaires qui m'aident énormément et qui font grandir la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye. Je vous aime très fort. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501